Salut tout le monde ! Alors, nouveau concept de vidéo, enfin, nouveau concept pour moi en tout cas, donc le concept étant de dessiner un peu tous les jours, donc à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et une heure, le but étant d'être régulier, parce que j'ai vraiment du mal, mais vraiment, à dessiner régulièrement, parce que comme toute activité ou apprentissage de quelque chose, si on veut s'améliorer ou même avancer dans la réalisation de certaines choses, le mieux c'est d'en faire régulièrement et un peu tous les jours. Mais ayant réellement du mal à m'y mettre, parce que quand je m'y mets, je vais dessiner peut-être, je vais être motivé pendant une semaine à fond, là, ouais, super, et après pendant trois mois, il n'y a plus rien. Donc résultat, les projets n'avancent pas. Donc je me suis dit que peut-être, c'est peut-être, qu'en me disant, tiens, je vais réaliser une vidéo tous les jours, eh bien, je vais pouvoir dessiner comme ça un petit peu tous les jours et que les projets avanceront un peu plus vite. En tout cas, plus qu'en faisant rien. Et que peut-être que, même c'est sûr, je ne suis pas le seul dans ce cas, ça peut en motiver certains aussi à s'y mettre pour dessiner un peu tous les jours. Donc le but n'étant pas pour moi de faire une illustration complète et finie chaque jour. Le but, c'est vraiment de dessiner un petit peu tous les jours. Donc, par exemple, le premier jour, pour un personnage, je vais lui faire la tête et le corps. Mais il n'est pas fini. Et le lendemain, je lui fais les bras et les jambes. Et sur le lendemain, donc le troisième jour, je peaufine. Et en trois jours, ça y est, j'ai un personnage qui est fait. Et puis après, le quatrième, je recommence, etc. Et au moins, là, ça avance. Ça, c'est des exemples. Je ne sais pas. Peut-être qu'en un jour, j'aurais fait tout le croquis. Et puis le lendemain, hop, il sera fini. Voilà, on ne s'en sait rien. Mais c'est dans l'idée. C'est de pouvoir dessiner tous les jours pour que ça avance. Bon, là, pour la vidéo, parce que je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas faire... Je ne voulais pas commencer à dessiner sur des réalisations plus concrètes tout en expliquant le projet, l'idée de ces vidéos. Donc, c'est pour ça que là, je fais des mains. C'est toujours bien de s'exercer à faire des mains parce que moi, j'ai un peu de mal, comme beaucoup. Les mains, ce n'est pas évident. Donc, voilà pour l'idée, le concept de ces vidéos. Ça va être vraiment pour moi, je pense, ça peut m'aider à pouvoir dessiner tous les jours, en me disant, tiens, il faut que je fasse une vidéo. Et en plus, s'il y a un retour dans le sens que ça permet à certains de les motiver aussi, eh bien, ça fait la motivation mutuelle. On s'en... Voilà. Lui, ça a l'aide. Il est content que ça puisse l'aider. Eh bien, ça, ça motive pour continuer à faire. Et moi, en même temps, j'avance. C'est l'échange. C'est l'échange. Il n'y a rien de mieux dans la vie que l'échange pour construire, pour avancer, pour faire les choses. Donc, la première vidéo concrète sera demain. Alors, en sachant qu'il y aura toujours un décalage entre la vidéo quand je la tourne et quand elle sera postée. Puisque, bon, moi, je n'ai pas la fibre. entre le moment par rapport à l'emploi du temps que j'ai aussi, il y aura la vidéo faite, par exemple, aujourd'hui, enregistrée et montée aujourd'hui. Il y aura le rendu qui sera fait un peu dans la foulée, entre guillemets. Mais, elle ne sera pas en ligne le jour même. Il faudra attendre le lendemain. Donc, il y aura toujours un petit décalage d'une journée entre le jour où je l'ai dessinée et le jour allée en ligne. Mais bon, en tout cas, ça sera quand même une vidéo par jour. Et à la base même, donc, un dessin par jour. Un dessin. Un peu de dessin par jour. Et donc, les premières vidéos seront sur la recherche de personnages. Parce que j'ai toujours des personnages à créer, à faire. Je n'ai pas trop d'idées. Donc, ça va être l'occasion en même temps de m'y mettre. Comment créer des personnages ? Comment trouver des designs ? Ils ne seront peut-être pas forcément extraordinaires, même, c'est sûr. mais j'ai une idée, j'ai une idée de comment agir. Je sais comment certains procèdent pour trouver des designs, mais j'ai essayé et ce n'est pas probant pour moi, je n'y arrive pas. Donc, comme toujours, c'est bien de trouver sa méthode, celle dans laquelle on est à l'aise, celle dans laquelle on se plaît. Parce que si on n'y arrive pas, ça ne motive pas et ça n'aide pas pour avancer. donc là, j'ai une idée de comment procéder. Donc, c'est l'occasion aussi de la tester et puis de voir en direct, entre guillemets, puisque ça ne sera pas vraiment du direct, mais un peu sur le vif, ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ces vidéos pourront vous encourager et vous intéresser. Je vous dis à très bientôt, donc même à demain. D'ici là, passez une bonne journée. Allez, ciao !